Parce que je voudrais demander à travers ce directeur petit dans sa l'enceinteur d'écouter conseil. Docteur, bonjour, docteur Abou, comment vas-tu ? Il faut écouter conseil. Et en second lieu, demander à monsieur Abouakar, caméra, où en sommes-nous ? Parce que je viens de voir à travers le journal Le Horea qu'il n'y a pas un programme de délestage. Parce que je me rends compte que ce qu'on disait, que les gens verront que ce n'est pas un problème de délestage. C'est un problème d'entreprise, c'est un problème de gestion. Mon panseur à moi, seul panseur, c'est là, bonjour. Ami de mon honnoi, frère. Donc, partagez mes téléques. Mais avant ça, je voudrais dire au petit Kaze Fofana qui est à Conakry, vous le connaissez très bien, c'est le blogueur sénégalais, Kaze Fofana, qui, si vous ne le savez pas, a été traité par ses compagnons de lutteurs, de traîtres. Et moi, j'étais son ami, j'étais abonné sur ma page, il intervenait sur ma page au départ. Mais dès que j'ai constaté vers la fin là, que c'est un traître, je l'ai bloqué. Mais comme notre pays est un pays exceptionnel, notre pays est un pays extraordinaire, je le disais au temps de notre pouvoir, le pouvoir du professeur Faconde, et que certains attachés de cabinet pensaient qu'ils étaient dans un grand poste. Ils occupaient un poste, ils occupaient une grande responsabilité, et pourtant, c'était des simples bavards, les chercheurs de femmes pour les patrons et autres. Mais cela s'est trop illustré avec l'arrivée de ce bandit. J'ai dit bonjour à mon grand frère Gaston Caba depuis Australie, bonjour vieux diallo, mais comment vas-tu faire ? Donc, ce petit Kaze Fofana, vous le connaissez très bien, le gars du métro, qui insultait la France. Il est français ? Il est français. Il a les documents français, il est allé au procès, il est allé au procès plusieurs fois, il a été attaqué plusieurs fois. C'est un défenseur de la cause perdue des Sénégalais, selon lui. Ousmane Bonnoi, frère. C'est quelqu'un qui a été... C'est quelqu'un... Je me demande s'il avait... Je sais ce que je lui ai dit tout récemment. Je lui ai dit, ben moi, je ne te comprends pas. Je pensais que tu étais un homme de conviction. Je pensais que tu étais un homme sérieux, de votre très bien grand frère Gaston. Je pensais que tu étais un homme qui menait un combat contre Macky Sall. Parce que tu disais que Macky Sall, c'est la France. Tu as traité... Tu sais, le jour où tu as posté la photo de la Saint-Ouattara, que tu as fini ton combat avec... Tu as fini ton combat avec Macky Sall, que ton second combat, c'est contre la Saint-Ouattara. Les Ivoiriens t'ont écrit en France là-bas. Des Ivoiriens t'ont écrit en France là-bas. Il a posté la photo de la Saint-Ouattara, que son combat menacé pour le départ de la Saint-Ouattara. Ils l'ont clairement dit. La poste était là-bas. Il dit, ah voilà, tu es arrivé maintenant. Vous connaissez les Ivoiriens. Nous, nous ne sommes pas des Sénégalais. Nous sommes des Ivoiriens. Nous allons te montrer qu'est-ce que c'est la Côte d'Ivoire. Il faut essayer de parler de la Saint-Ouattara. Il faut essayer de prendre le combat. Essayez un peu seulement. Le gars, depuis ce jour-là, jusqu'à là, il ne parle pas de la Saint-Ouattara. Macky Sall est parti. C'était son combat, selon lui. Il était avec un groupe. Ils sont tous rentrés. Tous ceux qui ont travaillé, tous ceux qui ont combattu Macky Sall, tous ceux qui ont manifesté pour ne pas que Macky Sall, sont rentrés au Sénégal. Ils sont diplômés. Ils ont des diplômes. Ils sont rentrés. C'est ce que je lui ai dit. Ils m'ont dit, est-ce que toi, tu as un diplôme de ton pays ? Tu as un diplôme sénégalais ? Un diplôme sénégalais, parce que ça vaut la peine de rentrer si tu as le diplôme de ton pays. Si tu as le diplôme de ton pays, tu t'es bâti pour Ousmane Sonko. Ousmane Sonko est le chef du gouvernement. Si tu as le diplôme, la moindre des choses, c'est de faire comme les autres activistes qui sont rentrés. Rentrés, travailler. Il ne s'agit pas d'être ministre. Il ne s'agit pas d'être préfet. Mais tu t'es battu pour... Tu es connu. Tu es un activiste. Mais rentre. Tu es ici, tu as le diplôme sénégalais. Rentre. Rentre. Tu travailles. Tu travailles. Le combat que tu as mené a abouti. Mais au lieu de rentrer au Sénégal, il vient à Conakry. Il a été invité par un attaché de cabinet. Un attaché de cabinet. D'un ministre. Konia. Aïdi, comment vas-tu mon frère? Aïdi, t'as-tu connu? Honorable, respecte-toi. Mamanoujo, kondeur. Comment vas-tu frère? Au lieu de rentrer... Mon grand Djafouné, Djafouné Kaba. Comment vas-tu? Au lieu de rentrer au Sénégal travailler, c'est à Conakry qu'il atterrit. Il a été... Regardez très bien. Est-ce que vous me comprenez? Au lieu d'aller travailler au Sénégal, il a mené le combat, il a gagné. Kamano, comment vas-tu mon champion? Il ne va pas au Sénégal. C'est à Conakry qu'il atterrit. Lui, il n'aime pas la France. Il est contre la France. Il a le passeport français. Mali Doumouya est supporté à 99,99% par la France. Mais moi, je ne comprends pas le type. Il rentre en Guinée, il dit qu'on a conakry. Ah ouais. Il fait des commentaires, des zéloses. Parce qu'il a un souci que je combats, moi. Il a un souci que je combats. Dans sa tête, là, c'est les peules. Le métier, là, il est contre les peules. Je ne sais pas ce que les peules ont fait. Parce que je l'ai intercepté un jour lorsqu'il a posté une vidéo lors des élections. Il a montré un convoi des peules nomades de la Mauritanie qui ne partaient pas pour les élections. Qui ne partaient pas pour les élections. Mais il a pris la vidéo. Il dit, voici les peules. Amad Ba a envoyé les peules pour voter, pour brûler les... Je lui ai juste écrit en bas. Je lui ai dit, il faut être sérieux dans la vie. Petit, il faut être sérieux. Je me rends compte réellement que tu es un délinquant. Parce qu'il y a de ces comportements-là. Ce n'est qu'un délinquant qui peut le faire. Ce n'est qu'un simple délinquant. Bref, le monsieur a atterri à Kolaqi sous l'invitation d'un attaché de cabinet. Et puis, ce qui me fait rire, on paie le billet d'avion d'un individu qui ne peut rien contre nous. On dit non. Parce qu'ils ont... Ils ont utilisé tous les blogueurs vendables, qu'on peut vendre. Ils ont pris tous les blogueurs qu'on peut manipuler en Guinée. Les Guinéens blogueurs ou faux activistes là. Ça n'a pas marché. Maintenant, on s'en va sur ces cases. C'est là, eux, ces cases qui peuvent régler notre problème. C'est-à-dire, selon eux, selon l'attaché de... Selon les groupes, on va inviter un cas. Il va animer les conférences. Il va expliquer aux gens qu'est-ce que c'est la communication. Mais, demander au monsieur, moi, Benito, le jour où le professeur de la faculté va arriver au pouvoir, j'ai mon diplôme guinéen, jalousement gardé, le diplôme que j'ai obtenu des universités guinéennes. Comment vas-tu ? Bébé Yula, comment vas-tu ? J'ai mon diplôme guinéen. Comment mon docteur Kassori gagne une élection ? Même si c'est l'eau d'Alingalo gagne une élection, je rentre à Kodakris. J'ai mon diplôme guinéen. J'ai le diplôme guinéen. J'ai mon diplôme guinéen. Je rentre pour chercher ce travail. C'est comme ça. J'ai mon diplôme guinéen que je garde jalousement. Donc, je rentre. J'ai mes deux diplômes guinéens là. Je garde ça. Je rentre. Je travaille. Au lieu de chasser notre pays encore à arnaquer les gens, mais Lucas Fofana, lui ne trouve pas là où partir. C'est lui qui a combattu la France, selon lui. C'est lui qui a combattu Matissa, selon lui. C'est lui qui s'est bâti contre la France, selon lui. C'est lui qui s'est bâti contre l'imposition de Matissa au Sénégal. Maintenant, lui, il rentre à Conakry pour supporter un légionnaire français. Mais vous aussi, comment vous pouvez nous expliquer ça? Il rentre à Conakry pour supporter un légionnaire français. Est-ce que son combat était sérieux? Hein? Ah, merci. Merci, monsieur. Est-ce que c'est sérieux? Il n'est pas sérieux, le monsieur. Attendez. C'est mon grand même. C'est mon grand où on a dit « Eh, eh. » Vous entendez? Il a... Il a... Regarde, écoutez-le. Bonjour, la Guinée. Ah, ça. Bonjour, la Guinée. Bien, oui, non. Il dit que tout va... Selon lui, hein. Je ne vais pas faire passer toute la vidéo. Selon lui... Selon lui, hein. Selon lui. Allez-y voir ses premières vidéos. C'est un bécis, là. Allez voir. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Tout son souci. C'est l'affaire de Peul. C'est tout son souci. C'est les Peul. C'est tout. Il dit que tout va bien. Allez-y écouter sa... Allez-y écouter jusqu'à la fin de sa vidéo. C'est sur sa page, hein. Nous avons juste coupé. Je voulais juste vous montrer qu'il y a à Conakry. Toi, tu fais le combat d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko devient chef du gouvernement. Donc, le patron du gouvernement, il peut t'employer. Il peut même t'envoyer... Aurait été moi-là... Je vais demander à Ousmane Sonko de mettre sur la liste des députés. Les élections arrivent. Ou bien, je vais demander à Ousmane Sonko de m'envoyer à Casamans. Parce que, il est de Casamans. Envoie-moi en Casamans. Je vais travailler à la mairie, là-bas. Au moins... Parce qu'ils sont bien payés. Ou bien, je vais demander à Ousmane Sonko de me nommer. Quelque part, si c'est ça. Pour que ton combat paye. Mais c'est pour attirer à Conakry que tout va bien en Guinée. Tout va bien en Guinée. Que tout va bien en Guinée. Il y a la paix, il y a le calme. Un délinquant. C'est à cause de ça que j'ai dit à un frère aussi, à Rassuton d'ici. Je dis le comportement de Mamadi n'est simplement que... Parce que tu m'as demandé pourquoi j'étais un délinquant. J'ai expliqué à ce monsieur-là la définition d'un délinquant. On a appelé ça un acte délinquant. Nous allons revenir au sujet. Ça, c'était entre parenthèses. Nous allons pas... Il va comprendre. Comme il l'a envoyé pour faire la publicité à la Guinée, nous allons le descendre. Il ne le sait pas. Donc, nous allons demander à Dansa Kourouma, Dansa Lancetor, Dansa Fouin, écoutez conseiller. Je vais vous faire passer cette petite vidéo. Ça s'est passé à l'hémicycle. Dansa empêche un conseiller de remettre Baouri à sa place. Vous comprendrez par là, vous comprendrez le jeu. Dansa Kourouma, le petit dansa. Dansa Lancetor. Refuse un conseiller. Parfait qu'ils ont menacé le conseiller après. Parce que celui qui m'a envoyé la vidéo, il dit, il faut suivre. Il dit le même conseiller là. Parce qu'on appelle... Je ne sais pas pourquoi on appelle les conseillers... Les conseillers aux saintes honorables. Ce ne sont pas... Qui les a élus ? Les conseillers aux saintes honorables. Le petit est gonflé. Il interrompe le gars. Le monsieur insiste. Parce que même s'ils ont été choisis par un décret. Parce que ce ne sont pas des députés. Mais au moins, ils se sont rendus compte. Merci, joie qu'on est. Merci, frère. Grand frère, merci pour les étoiles. Ils se sont rendus compte que le pays a terre. Le pays a terre. Difficilement, on les a restés aujourd'hui en Guinée. Difficilement. Et dans ça, l'empêche de parler. Dans ça, l'empêche. Écoute, suivons la scène. Et puis, il insiste dans ces bêtises. Le gars est en train de remettre le premier sera. Vous savez, nous l'avons tout le temps dit. Qu'est-ce que vous avez dit ? Nous l'avons tout le temps dit. Ceux qui nous appellent là, souvent nous, j'ai dit, Benito, nous voulons la paix, faisons la paix, parlons de paix, et ont l'amour de la Guinée. Mais, nous avons toujours dit à ceci-là, qui a provoqué l'autre ? Qui est à la base de ce problème en Guinée ? Vous nous demandez de faire la paix. Vous nous demandez des conseils. Vous nous demandez mais quand vous regardez ce pays-là, qui a provoqué l'autre ? Vous demandez de paix. Qui a envoyé la guerre dans ce pays-là ? S'il y en a. Vous demandez que vraiment, maintenant, il a déjà fait le coup d'État, il a déjà gâté, mais on a, aide-le à arranger. Et quelqu'un a arrangé, il n'a pas la volonté d'arranger. Mais sois sérieux. C'est ce que le gars dit. D'État, M. Baoui, le langage qu'il a là n'en va pas à la paix. Ce qu'il dit là ne ressemble pas. Ce que Baoui dit là, c'est une exclusion. On ne peut pas exclure l'essentiel des partis politiques et puis vouloir faire la paix. C'est ce que le gars a simplement voulu mettre dans ça l'interrompu. Quand nous allons transmettre les questions-là au Premier ministre, ce qui est faux, parce qu'ils ne veulent pas. Ils savent que certaines personnes sont en train de filmer. Ils savent que ça va passer. Et les blogueurs, les activistes, les lancers d'alerte vont saisir ça pour le laver. Le grand depuis Japon, le seul blanc depuis Japon. Ils n'aiment pas ça, chère Kabatoui. Ils n'aiment pas ça. Écoutons-le. Nous n'allons pas retarder. Écoutez la scène, s'il vous plaît. Ce que j'ai entendu aujourd'hui, j'ai l'impression que M. le Premier ministre reste dans sa position. Parce qu'il y a des propos que j'ai entendu quand il dit qu'il pense qu'ils sont au-dessus des Guénéens. C'est aussi un propos. Quand il dit qu'il faut qu'il revienne la plus de considération, ça, ça ne rassure pas les autres acteurs. Vous voulez ? C'est la même chose qu'on a reproché aux gouvernements qui ont précédé. Aujourd'hui, si nous voulons aller vers une transition apaisée, il faudra bien, comme vous l'avez dit tantôt, que tous les acteurs viennent se sentir concernés, que les gens soient rassurés. Et la question qu'on vous a demandé par rapport en tant qu'au garant du dialogue national, qu'est-ce que vous avez pour rassurer les autres ? Voilà. Ce n'est pas de stigmatisme, c'est pas de réflexion. Voici une préoccupation. Et ça, c'était la première. La première. C'est bon, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Cette préoccupation, elle est bonne. Le temps utilisé ne nous permettra pas de continuer ce débat avec vous. Il y a des questions qui doivent être posées, ne sont pas posées. On ne peut pas s'attendre à des réponses par rapport à ces questions. Merci. Repère, quoi, en fait, je pense. S'il vous plaît, nous avons toutes les questions par écrit, vulnérables. Toutes les questions sont là par écrit. Donc, nous allons les adresser, nous allons adresser ces questions à monsieur le premier ministre et il aura les réponses. Pas toutes les questions, monsieur le président. Vous avez entendu sa copine, une de ses copines n'entendez pas toutes les questions. Vous avez entendu une de ses copines qui couche tout. Voilà, ça dit, dans son cabinet-là, il a plus de six copines. « Aba, même, t'as beau là-bas, t'as son malade. » Le gars est en train de dire la vérité. Vous avez vu, celui qui était à côté de monsieur Silla, c'est des gens de se guérir ça. C'est à cause de ça, moi, j'aime le manding. voilà, d'un fils du manding. Il dit là, il dit, je sais qu'on a rapproché au gouvernement précédent. Vous comprenez ? Je sais qu'on a rapproché au gouvernement précédent. Le gars dit ça, il dit, bon, avec ça, si vous voulez une transition apaisée, est-ce que vous pouvez avoir le ton là ? Vous parlez de transition apaisée, vous parlez, vous appelez aux gens de se calmer, vous avez ça dans votre bouche, est-ce que vous voulez la paix ? C'est ce que le monsieur dit, mais dans ça, non, on a tout, on a tout, tout est écrit. Le conseil a raison, vous avez celui qui est à côté de lui, si toutes les questions ne sont pas posées, eh bien, comment on va faire ? Vous avez vu une mamacote, une vieille, une sorcière qui n'ont pas toutes les questions, mais c'est le président, ça dit, dans les conditions normales, si tu ne couches pas avec le président de l'Assemblée nationale, supposons comme ça, si tu n'ouvres pas tes jambres, hein, si tu n'es pas une vendeur, une sorcière, on n'interrompe pas, devant, dans l'hémicycle, dans tous les pays du monde, c'est quand on te donne la parole que tu t'exprimes à l'hémicycle, vous allez vite, ils n'ont pas même de respect pour le gars, au lieu qu'il n'y a pas de coucher, bon, tu es à travers, si tu les enlèves le calais, ils ne vont pas te respecter, ils ne vont pas te respecter, paix à son âme, quand il est là, ceux qui sont tout autour de lui, est-ce que, est-ce que ceci-là parlait ou celle-ci parlait, s'il ne lui donne pas la parole, vous avez vu le juge, le juge, le juge qui a jugé, comment on appelle ça, les gandis, vous avez vu tout autour, c'est quand il te donne la parole, les gens parlent, mais il n'a pas couché bon, c'est comme ça, qu'on n'a pas toutes les questions, on ne l'a même pas demandé, écoutez-la très bien, une vieille comme ça, une petite fille, une gaule, minable comme ça, sale, et puis de l'autre, on n'insulte pas les femmes, je ne suis pas en train de l'insulter, ils sont en train de dire son comportement, il va mal au balia qui a dit, il va mal au balia qui a dit, on n'a pas le balia qui a dit, quand on dit à quelqu'un, il va mal au balia qui a dit, on n'a pas le balia qui a dit, qu'on parle pas toutes les questions, attendez, nous allons juste répandre, une toute la petite partie là, qu'on a, la vidéo est longue, c'est plus le transmis, nous allons faire passer ça le soir encore, ceux qui ont la mémoire courte là, allez à l'onka, il faut mettre le temps là, je m'enlève à l'onka, non, il est sérieux même, le frère est sérieux même, le garde, non, il est sérieux, il est sérieux même, ce que j'ai entendu aujourd'hui, j'ai l'impression que monsieur le premier ministre reste dans sa position, parce qu'il y a des propos que j'ai entendu, quand il dit, ils pensent qu'ils sont au plus sud des Guinéens, voici les propos, quand il dit, il faut qu'il revienne à plus de considération, ça, ça ne rassure pas les autres acteurs, vous voulez, c'est la même chose qu'on a reproché au gouvernement qui vous ont précédé, aujourd'hui, si nous voulons aller vers une transition apaisée, il faudra bien, comme vous l'avez dit tantôt, que tous les acteurs guéens sont concernés, que les gens soient rassurés, et la question qu'on vous a demandé, par rapport, en tant qu'au garant du dialogue national, qu'est-ce que vous avez pour rassurer les autres, ce n'est pas de le stigmatiser, c'est pas de tout cela, voici une préoccupation, et ça c'est la première, la deuxième, c'est bon, s'il vous plaît, il faut le laisser parler, ce n'est pas un ton, on ne peut pas s'attendre à des réponses, par rapport à ces questions, merci grand, merci grand frère, la vérité, s'il vous plaît, nous avons toutes les questions par écrit, non, laisse tomber, toutes les questions sont là par écrit, n'importe quoi, on ne coupe pas le micro, on ne coupe pas le micro, on ne coupe pas le micro, il s'est rendu compte que les gens sont en train d'écouter, on ne coupe pas le micro, regardez-moi ça, il s'est rendu compte, il s'est rendu compte qu'il y avait le micro, il y avait le micro, tu n'as rien compris, il m'a dit à mon âme, petit, nous allons garder cette vidéo là, nous allons garder tout ça là, c'est ça là, nous allons montrer au monde entier, vous allez payer, dans ça, je l'ai dit tantôt, depuis trois mois, tu seras le premier responsable, de ce qui va arriver dans ce pays, à te keliko petit, wo lai, bilak talai, quand, quand nous allons commencer à faire la liste, c'est-à-dire, on dit, on dit, on fait la liste, parce qu'on dit, on dit, on a fait la liste, on est responsable, pourquoi le pays a brûlé, toutes ces morts là, à Belgi laïkan, petit, à Belgi lakanneka, tu n'écoutes pas qu'on sait, ce que l'on a entendu, si vous voulez en peser là, vous devez prendre en compte, Mais c'est Baouri qui l'a dit Que les gens pensent qu'ils sont au-dessus C'est ce que Baouri a dit C'est ce que M. Sida répète Il dit c'est pas bon, c'est pas le ton Vous voulez la paix Vous voulez apaiser les choses Mais vous devez considérer les autres Mais vous fermez les oreilles Vous fermez les oreilles Vous n'écoutez pas T'as vu la mamacrote Je voulais parler du cas social On ne l'a même pas demandé Au cas social, n'importe quoi Des gens qui veulent croire qu'ils ont pitié pour la Guinée Une vieille comme ça Elle pense qu'ils ont pitié pour la Guinée N'importe quoi Aboukart Kamara, le jobber Le ministre de l'énergie J'ai le communiqué de l'EDG Il y a Farnay Birimbebe Que nous avons trouvé pour compenser La période des tuages Les grands plus ont commencé Le barrage est là C'est maintenant que les Guinéens se rendent compte Que c'était de la marronnette Et c'est maintenant Et il est en Tongo Parce que tu es populaire à Kaloum Et il est en Tongo Parce que tu as des jeunes A jeunes A jeunes et fort Et tu es en Tongo A des jeunes A des jeunes Et pourtant Tu n'es qu'un simple jobber Tu ne connais rien Au moins il n'a rien de la finance Celui qui est Mourouna là Lui c'est Alfa Kondé qui l'a fait En formation bas Dans son domaine là C'est Alfa Kondé C'est Alfa Kondé qui a fait ce monsieur là Voilà Cela ne va jamais acheter les peuls Les peuls Les peuls ne vont jamais acheter les peuls Jamais Les peuls la veulent la paix Les peuls la veulent la démocratie Les peuls la savent que c'est la démocratie On peut développer notre pays En tout cas donc On peut inspirer au développement Aucun peul ne Mais l'habit ne fait pas le moins Les peuls la savent ça Ce n'est pas l'habit qui veut dire que tu les aimes C'est pas l'habit L'habit n'a rien à voir avec l'amour L'habit là Rien Tu portes l'habit de quelqu'un Tu ne l'as pas dans ton coeur Tant que tu portes l'habit d'un peul Vous n'avez pas le peul dans votre coeur Ça veut dire quoi ? De tape à l'oeil De tape à l'oeil Qu'on a qui sont en l'épi J'ai vu les gens partager ça J'ai vu les gens partager Et puis des petits peuls perdus Parce que les vrais peuls là Ils sont là-bas Les peuls là ils sont là-bas Les peuls là ils sont là-bas Ils sont là-bas Ils ont souffert Ils ont perdu tout Ils sont là-bas Je l'ai dit souvent Dans chaque ethnie Ne parlez pas des forestiers Mettez-nous des coquiers Nous ne sommes même pas en Guinée Parce que nous on n'aime rien On aime simplement être les lèche-botte Vous connaissez notre caractère Nous on lèche-botte On nettoie pour les autres Nous les forestiers Nous parlons des autres Qu'on a Qu'on a Qu'on le madimbuya Qu'on le lépi là Oh non Il aime les peuls Et pourtant Quand il nomme dix personnes là Des dix personnes Des sept personnes Les huit personnes sont Manding Un peul ou un sussu Ou bien Les deux pocs Chaque dix personnes là Les deux pocs sont réservés Soit un peul ou un sussu Ou bien un forestier Un sussu Ou bien un peul et un forestier C'est comme ça Les huit autres là C'est pour nous Qu'on a Il aime les peuls Regardez les peuls Qui sont nommés là Dans quel poste Regardez les postes clés Ou bien vous n'avez pas Dieu Il n'y a pas que Pedro C'est mort Dumbuya 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 En tout cas Il y a deux tours Il y a deux tours Il y a deux tours Dumbuya Il y a deux tours Dumbuya 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 Voilà des gens C'est les cornes là Qui les manquent Et pourtant Les vraies peules Originals Les vraies peules Dignes Là sont là-bas Ils sont tranquilles Ils ont perdu Les connex Ils ont perdu Les activités Ils ont perdu L'espoir Ils sont là-bas Les dignes Peules Ils sont là-bas Maintenant Il y a quelques petits Perdus Ils sont là-bas Dans ce groupe Il y a des petits Perdus Comme ça Qui font Des Connais Il y a des petits Dans ce groupe Il y a des petits Bande de perdus Comme ça Mais c'est le patron De l'EDG Attendez Le communiqué C'est au niveau Du journal Le Horea Voilà Le communiqué C'est au niveau Du journal Le Horea Voilà C'est le journal Le Horea Qui a publié ça Voilà Votre fameux journal Vous avez fermé Toute la presse Voilà C'est le journal Le Horea Qui l'a publié Voilà Ils veulent lire ça Très bien Le journal Le Horea Ils veulent lire ça On est communiqué Communiqué Journal Horea Quotidem National Voilà Samedi 1er juin 2024 Programme de délestage De 18h à 0h Sur le système Interconnecté De Conakry RIC EDG s'excuse Des désagréments Occasionnés Et elle sait compter Sur la bonne compréhension De chacun de tous Voilà Le journal Qui est acquis A la cause Voilà Pour toute panne Appelez directement Le 626 111 Le numéro Ne va jamais passer N'appelez même pas Le numéro Ne va jamais passer Voilà Maintenant EDG informe Son aimable clientèle Que suite à un déficit D'eau Regardez Jusque là On dit EDG informe Son aimable clientèle Que suite à un déficit D'eau Impactant les barrages Hydroélectriques Conjuguées à l'explosion Survenue au principal Dépôt de De pétroliers Et à entraîner La perte D'une centrale thermique Merci Yann Abid Pour ce samedi Prémeu Jeune 2024 Les quartiers Probablement Concernés Sont Comme Andaya Ils ont cité Tous les quartiers Moi j'ai pensé Que l'affaire De dépôt de carburant C'est derrière nous Mais jusque là Ils sont en train De parler De dépôt de carburant Le dépôt de carburant Impactant De déficit d'eau Dans les barrages Jusque là Vous êtes dans ça Nous sommes aujourd'hui Le 2 juin La pluie a commencé Depuis le 30 avril Abakar Abakakaba Tu pourras rien Demagogues Nira Faux Faux Nira Tu es dans le luxe Tu es dans le luxe Non Yannick Yannick Le pays là Yannick Le même Yannick Le même communiqué Et puis Il y a des Déficits Ça m'a dit Sanji Dans le Konak 2020 Sanji Dépôt de carburant Au Ibéco Mais jusque là On parle de dépôt de carburant Qu'ils ont peur D'un Une centrale thermique Moi je ne sais pas Quelle centrale thermique Que le dépôt L'a impacté Moi N'est mal Moi L'a affonné Portez-vous bien On se reprend Après Non Le pays là Non Desculpé On se reprend On se reprend On se reprend Au Ibéco On se reprend On se reprend